Merci, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous puissiez me comprendre bien, pardon pour mon français, je vais parler doucement, mais j'espère que ce soit possible de bien comprendre. D'accord, je vais demander d'afficher votre PowerPoint en écran complet. D'accord. Voilà, exactement, merci. Ça marche ? Tout à fait, voilà, merci. Merci. Comme vous l'avez dit, je suis doctorante à UNESP, à l'université brésilienne, et en ce moment, pendant cette année, j'ai fait un étage à l'Université de l'Île-Trois. Et ma directrice au Brésil s'appelle Fernanda Galli, et mon co-directeur ici, à l'île, c'est le professeur Bertrandoni. Alors, ma recherche est financée par le CAPES, c'est un projet brésilien, CAPES Pitch, que c'est un programme de docteur Sandwich. Alors, je vais parler un petit peu sur ma recherche qui est en cours encore. C'est ma thèse que je pose en ce moment. Alors, mon travail est inscrit dans les 4 théories méthodologiques d'analyse du discours de French Lean, notamment les réflexions de Michel Péchet. Ce n'est pas forcément un travail inscrit dans la métacognition, mais je trouve ça très intéressant, parce que c'est un travail qui est inscrit et qui va travailler avec les tests écrits aussi. Je considère très intéressant avoir écouté le travail des collègues, parce qu'il m'a fait réfléchir beaucoup aussi sur mon travail. Alors, le cadre épistimologique de ma recherche sur le matérialisme historique, que c'est la théorie des idéologies, la linguistique, que c'est la théorie des mécanismes synthatiques et du processus d'énonciation, que c'est plutôt proche du cadre qui est développé aujourd'hui. Et enfin, la théorie du discours, que c'est une théorie de la détermination historique, de possession sémantique, que c'est la théorie organisée pour Michel Péchet. Alors, je vais parler un petit peu sur l'analyse du discours pour contextualiser mon travail. Les discours pour Péchet, selon la perspective de Péchet, ce sont les effets du sang entre des intellectuels. Alors, je cherche sur mon travail à analyser ces effets du sang. des notions mobilisées que je vais utiliser, ce sont la notion du discours, selon Michel Péchet, la notion du sujet, la formation imaginaire, la notion de la formation idéologique, selon les idées de Louis Althusser, la notion de la formation discursive, surtout les conséquences qui dérivent de la théorie développée par Michel Foucault, la notion des équivoques, les gestes de lecture, parce que je vais parler un petit peu des gestes de lecture qui sont produits par les sujets, et surtout la notion de la paraphrase et polysémie concernant la notion de la métaphore. Alors, selon Orlandi, qui est un professeur brésilien et travaille beaucoup avec des analyses de discours, surtout au Brésil, la notion et la relation contradictoires et de paraphrase et polysémie, c'est la notion que je veux me concentrer sur le développement de mon travail, c'est un axe qui structure le fonctionnement du langage. C'est une relation entre les mêmes et les différentes, la productivité et la créativité dans la langue. Et c'est exactement ces notions-là que je cherche à analyser pour trouver, pour penser sur les différences de la productivité et de la créativité dans la langue. Alors, selon Michel Péché, chaque énoncé est entrisquement susceptible de devenir un autre, différent de lui-même, se déplaçant discursivement de son sens pour en dériver un autre. Et cette notion-là, c'est une notion très importante sur mon travail parce que je vais démontrer un petit peu sur les fonctionnements discursifs, sur comment les énoncés qui sont produits pour les étudiants sont possibles et comment ils vont changer de son. Et pour ça, je vais utiliser la notion de la métaphore, comme je l'ai déjà dit. Mais la métaphore n'est pas vue comme une déviation, mais comme un transfert. C'est l'empêché et constitutif du son. Pendant ces processus de production du son, nécessairement sujet au glissement, il y a toujours un autre possible, mais qui constitue le même. C'est le mouvement entre les paraphrases et la polysémie. Alors, je vais parler un petit peu sur les objectifs de mon travail. L'objectif principal, c'est analyser les discours qui émergent dans les tests de production textuelle pour l'examen d'entrée à l'Université d'État de São Paulo, surtout l'année 2017. Ce sont les tests pareils avec les bacs français. Je ne sais pas du tout comme ça marche exactement, les tests pour entrer à l'Université à la Belgique. Mais j'imagine qu'il y a une production écrite aussi. Peut-être que vous pouvez me parler un peu pendant… D'accord. Les objectifs spécifiques sur l'objectif principal, c'est analyser les discours qui émergent sur les tests des étudiants, sont enquêter et dire quelques gestes de lecture et interprétation de sujets pairs universitaires au cours de son processus de production textuelle discursive. J'utilise ces tests pour analyser les discours comme il s'amage avant d'entrer à l'Université. Ma hypothèse encore, c'est que dans le domaine de l'interdiscours, les sujets pairs universitaires font une inscription d'une formation discursive alliée à la résistance. Mais par contre, dans les interdiscours, ce sujet est traversé par des lectures pour l'hier. Et je vais démontrer qu'il y a beaucoup de lectures possibles, même si ces sujets croyaient, même si ces sujets pensaient qu'ils répondront sur les interdiscours, il y a une lecture unique. Alors, notre intérêt à s'intéresser aux matérialités produites par les étudiants en terminant du cycle de base à l'ère de la transition vers l'enseignement supérieur est une manière de favoriser une réflexion sur ces pratiques de lecture et d'écriture. Considérons les conditions actuelles de production et surtout les conditions de production obésie en ce moment des conditions politiques que je considère pour ce travail, dans lesquelles des étudiants sont inscrits, notamment à l'ère ou l'adhésion aux pratiques de lecture en contexte socio-éducatif par les technologies numériques, quoi de façon exponentielle. Ce respect, Gali, de 2015, rappelle que les discours sur la lecture circulent comme une possibilité d'avoir accès à l'information et à la connaissance. Et c'est exactement pour ça que je cherche à analyser les discours et faire une petite description du fonctionnement des manières de lecture qui sont produites pour les étudiants du lycée. Et je pose la question, pourquoi analyser des gestes de lecture ? Alors, ce thème suscite notre intérêt précisément parce que nous voulons analyser et réfléchir sur les chemins et les gestes de lecture produits par ces sujets pour comprendre la formation de sujets lecteurs, les sujets préuniversitaires, dans les contextes de l'enseignement et de la didactique. Face à ce intérêt, donner soutien que la didactique du sujet du lecteur est évidemment une nécessité si l'on veut penser l'acte de l'enseignement. Et on se sent de faire de la volonté de penser l'acte de l'enseignement, notamment l'enseignement de la langue, de la lecture et de la production de textes. Nous considérons que regarder ces parcours de lecture et ces gestes produits par les élèves est un moyen de comprendre aussi comment la lecture et rédaction des pratiques pédagogiques en contexte scolaire. Et c'est exactement pour ça et à cause aussi de mon parcours comme professeur de lycée que je cherche ce type d'analyse. Je vais parler un petit peu de la météorologie que j'adopte sur mon travail. J'analyse et je fais l'investigation des tests considérés notre maximal au concours d'entrée à l'UNESP 2017. Et j'ai choisi d'analyser seulement les tests considérés notre maximal, que ce sont 305 tests, juste parce que c'est une manière de questionner, que j'ai trouvé, les mouvements plutôt forts des étapes, comme je dis, une stabilisation discursive, qui sont plutôt forts sur les tests qui sont considérés notre maximal. Alors, les tests que j'analyse, ils vont être dans le thème qui va parler sur la richesse de quelqu'un qui bénéficie à toute la société. C'était le thème qui s'est passé pendant l'application des examens. Je peux vous dire que lorsque l'on regarde cet ensemble de productions textuelles, que ce sont plus de 300, on remarque un geste de lecture très récurrent de la part des candidats. Ils cherchent à faire de la réponse à des questions dans l'élaboration de la proposition. C'est exactement ça. La richesse de quelqu'un bénéficie à toute la société. Pendant ce rapport analytique, nous voyons ces régularités discursives présentes dans ces productions. À peu que j'ai vu qu'il y a beaucoup de régularités discursives comme ça, j'ai choisi de faire une analyse quantitative, qualitative, pour voir, pour analyser, comment ces régularités discursives marchent pendant le discours. Et à partir de ça, nous définissons notre point de départ pour notre analyse discursive des gestes de lecture de ces candidats. Comme je l'ai déjà dit, nous cherchons à regarder et analyser comment les gens s'inscrivent discursivement. Et c'est à partir de ces régularités discursives qui sont très courantes sur ces discours, on perçoit des gestes de lecture à la frontière entre les paraphystiques et les polysémiques, comme je vais vous démontrer à bientôt, notamment à partir du concept de la métaphore théorisée par Hollande. Alors, nous avons remarqué différents gestes de lecture qui sont produits par les candidats. Les choses intéressantes, c'est que c'est, malgré l'illusion d'une lecture univoque, pour parler de ces candidats, un sujet très affecté par la contradiction, comme c'est prévu à partir de la théorie discursive du péché. C'est précisément dans cette erreur de l'analyse que je peux parler que nous travaillons notre geste d'analyse. C'est à partir de ces erreurs que j'analyse les discours qui sont produits. En regardant les tests et en choisissant la matérialité discursive à analyser, on a remarqué des gestes de lecture des étudiants préuniversitaires, inscrits selon Orlandi, dans les rapports contradictoires entre paraphyse et polysémie, comme axe qui est structuré les fonctions du langage, un mouvement entre les mêmes et les différents, productivité et créativité dans le langage. Le son de mots, d'une expression, d'une proposition n'hésite pas en soi-même, mais au contraire déterminé par les positions idéologiques qui sont en jeu, les processus historiques où les mots, les expressions et les propositions sont produits, c'est-à-dire discursivement reproduits. En fait, on pourrait résumer cette thèse en disant que les mots, expressions et propositions changent de sens selon les positions tenues parce que les emplois, c'est-à-dire qu'ils accueillent leur sens en référence à ces positions, c'est-à-dire en référence à la formation des positions idéologiques dans lesquelles ces positions s'inscrivent. Ça va dépendre de ces changements et ça va dépendre de la position du sujet, selon la théorie discursive. Et à partir de maintenant, je cherche à montrer pour vous, comme ce geste de lecture des étudiants préuniversitaires, faire les fonctionnements discursifs. Nous percevons des mouvements paraphastiques et polysémiques, surtout. Ici-dessus, j'ai choisi cinq séquences discursives que je vais montrer pour démontrer comment le fonctionnement va marcher en ce moment. Je précise, il reste cinq minutes également. D'accord, merci beaucoup. Merci. Le thème, la richesse de quelqu'un bénéficie de toute la société. Alors, mon mouvement de lecture et d'analyse, j'ai choisi regarder et observer les mots richesse et les mots bénéficieux pour constater s'il y a ou non un mouvement paraphastique ou un mouvement polysémiques. Et la première séquence discursive que je peux monter comme ça, montre un mouvement paraphastique, comme ça. La richesse de quelqu'un ne bénéficie pas à toute la société. Je peux vous dire que ce sont soixante, soixante dix pour cent des séquences discursives que j'ai déjà trouvées, que ça marche comme ça. Nous pouvons constater, par exemple, que les mots richesse et les mots bénéficieux sont paraphastiquement inscrits sur les énoncés comme ça. Mais par contre, je peux vous montrer qu'il y a des mouvements très forts polysémiques pendant ce mouvement d'inscrire et de faire la réponse au thème qui est inscrit à l'examen d'entrée à la vestibulaire. Par exemple, la deuxième séquence discursive que je vais lire et je vais monter, je peux constater qu'il y a un mouvement métaphorique. Par exemple, l'inégalité du revenu a commencé à nuire au fonctionnement et à l'ordre de la société. Alors, dans cette matérialité, par exemple, nous pouvons constater un changement du mot richesse, par exemple, que c'est centaine, par le mot revenu. Ainsi que de me bénéficier, va devenir un nuire. Et la même chose va se passer avec la troisième séquence discursive, par exemple, que je vais lire. Les quatre tâches, surtout lorsqu'ils ont les mains de quelqu'un, n'apportent pas spontanément des bénéfices. C'est intéressant de noter qu'il y a un mouvement très fort sur cette séquence-là entre les polysémiques à partir du mot « capital » pour faire la substitution du mot « richesse ». Mais par contre, il y a des mots encore « bénéficier » qui font partie d'un mouvement paraphystique. La même chose se passe dans la troisième séquence discursive. Par exemple, la richesse de quelqu'un sera financée par l'aide de toute la société. Dans cette matérialité, ainsi comme la dernière matérialité, nous remarquons un changement de son du mot « bénéficier » à « financer ». Et les mots « richesse » continuent la même. Pendant le concept de la métaphore dans notre geste actuel d'analyse, nous percevons des gestes de lecture pluriels chez les sujets universitaires. Et nous avons remarqué quelques dérapages, quelques équivoques, dans le sens des mots, par exemple, « un changement ». Par exemple, nous avons constaté qu'à partir du mot « richesse », c'est possible de changer pour les capitales, revenus, propriétés privées, ainsi que les mots « bénéficier », « se devenir à nuire », « financer », « limiter » et « enfermer ». Je pose la question encore sur ma recherche. Quels sont les effets qui sont possibles à apprendre dans cette rencontre entre les idéologiques et les linguistiques ? Alors, on voit un sujet qui s'inscrit dans les entre-discours d'une opposition sujet d'identification à la résistance, pour cause de la relation imaginaire avec l'institution, mais par contre, inévitablement, ce sujet est affecté et constitué par des lectures plurielles, sur le plan antidiscursif, comme nous avons déjà attendu. Mais ces lectures plurielles sont traversées par l'idéologie néolibérale et capitaliste, comme nous avons remarqué. En fonctionnement, comme le démontre la théorie, les sujets glissent dans le sang. C'est précisément à travers ces lapsus, ces erreurs, ces équivoques, qu'on empêche de clarifier les processus de son qui font fonctionner les tests, comprendre comment les tests produisent des sons à travers ce mécanisme de fonctionnement. Alors, c'est mes références. Merci à tous et à toutes pour l'attention et pardon pour mon conseil, j'ai été un peu énervée à parler, mais j'espère que vous avez bien compris et sinon, je suivrai pour la question. Merci. Merci.